. Une maladie repérée par son épouse Nathalie Marquet, Miss France 1987. Fervente croyante au monde occulte, Nathalie Marquet suit plusieurs rituels qu'elle suit quotidiennement. Et l'un d'entre eux l'avait d'ailleurs averti au sujet de la faible santé de son époux. Si est-il rare qu'une personnalité connue ose dire des trucs pareils sur la vie après la mort et compagnie. Si est-il vrai qu'il y a des trucs prémonitoires qui sont, un peu, surprenants, balance l'ancien présentateur, avant de poursuivre, elle me dit, va voir un cardiologue, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en pleine forme. Et je découvre, deux heures après chez le cardiologue, que j'aurais dû être mort. Donc si est-il bizarre quoi ? Une histoire étonnante pour l'homme de 71 ans, qui ne croit par ses histoires. Une maladie annoncée à la télévision le 22 novembre dernier, Nathalie Marquet était présente sur le plateau de Touche pas à mon poste en vue de révéler que son époux, Jean-Pierre Pernault, se battait à nouveau contre un cancer. Ça cesse de passer au mois de juillet, il avait une bronchite et je l'ai poussé à passer un examen. On a découvert que c'était une tumeur. Il s'est fait opéré, tout s'est bien passé, mais au mois de septembre, l'autre poumon a été attaqué. C'était un peu plus gros et on ne peut pas réopérer. On est auprès de lui et comme on dit, jamais 203, avait-elle dévoilé. Une présence sur le plateau de C8 qui n'a pas été bien perçue par les téléspectateurs qui, n'avaient pas compris pourquoi Jean-Pierre Pernault n'avait pas annoncé la nouvelle à Cyril Hanouna. Des critiques auxquelles Nathalie Marquet avait répondu lors pour ciné-télé-revue, « Il y en a qui ont carrément dit que j'avais parlé de son cancer d'en touche pas à mon poste sans que mon mari soit au courant. Si est-il n'importe quoi. Jean-Pierre était trop fatigué pour faire l'émission. Et il a envoyé directement ensuite une vidéo pour donner de ses nouvelles. Mais j'ai l'habitude de tout prendre dans la tronche. Je m'aime fou. Si est-il juste de la jalousie, de la méchanceté. Et sur des milliers de messages, j'ai n'ai dix qui sont barjots et tous les autres, positifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501